Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation non pas d'un jeu, non pas d'un livre, mais d'une tablette graphique, la Gaomon S630. C'est une petite tablette graphique dont vous allez pouvoir vous servir pour dessiner sur votre ordinateur, par exemple dans des logiciels tels que Photoshop. Moi c'est ce que j'utilise principalement, j'utilise Photoshop. Et on fera un petit essai d'ailleurs ensemble, puisqu'on va faire un crash test de cette petite tablette. Alors pour vous montrer moi un petit peu ce que j'avais autrefois, et qui est très très vieux, c'est l'ancêtre de la bambou actuellement, que vous trouvez chez Wacom. Voilà, et vous avez ici un cadre au milieu qui va vous servir en fait avec le petit stylet qui est là, pour dessiner, pour retranscrire ce destin sur vos logiciels tels que Photoshop. Donc actuellement en fait les leaders mondiaux un petit peu de tout ce qui est de l'ordre de la tablette graphique, c'est Wacom. Pendant très longtemps il n'y avait qu'en fait qui proposait ça. Et depuis à peu près 4-5 ans on retrouve des marques qui se développent de plus en plus autour de cet univers de la tablette graphique. Et je ne connaissais pas du tout Gaomon, ça a été vraiment la grande découverte. Alors pour que les choses soient claires, je ne suis pas payée pour vous faire cette vidéo. On me l'a simplement envoyé gratuitement et on m'a dit, si ça vous plaît, faites une vidéo. Alors moi je vous ai fait une petite unboxing et puis je l'ai testé, j'ai testé en direct. Seulement la première partie de cette vidéo ne fonctionnait pas. Donc là je suis en train de vous refaire uniquement la première partie et pour la deuxième vous allez voir, on va tester tout ça en direct. Je suis vraiment contente pour le coup que ma première partie ne fonctionne pas parce que je peux dès à présent en fait vous dire que c'est une petite tablette qui est très performante, qui est très facile d'utilisation et qui moi va remplacer ma Wacom actuelle. Voilà, sans crainte et ce qu'on a, quand on utilise des outils pendant très longtemps, on a toujours un petit peu peur de passer à d'autres marques et en fait là pas du tout. Vraiment ça a été très facile d'utilisation. Donc c'est très chouette. Vous retrouvez à l'intérieur un petit fascicule pour vous expliquer si jamais il devait y avoir un petit souci ou les contacter. Un petit manuel d'utilisation et vous retrouvez une petite carte pour télécharger les drivers. Alors des drivers c'est une sorte de petit logiciel qui va vous permettre en fait d'avoir une bonne communication que vous allez installer sur votre ordinateur et qui va vous permettre d'avoir une bonne communication entre votre tablette et votre ordinateur. Donc ça c'était la partie un petit peu que je craignais parce que je me suis dit, enfin je suis pas toujours douée, je me suis dit oh là là est-ce que je vais savoir quel driver mettre, quel driver installer. Vous suivez le lien, vous cliquez sur la tablette qui correspond à celle que vous avez. Donc ici la S630, ça s'installe tout seul. J'ai même pas eu besoin de redémarrer mon ordinateur, ce que j'ai trouvé assez étonnant d'ailleurs, mais ça a fonctionné tout de suite. J'ai branché ma tablette, j'ai fait des tests de stylé et c'était parti. Donc très bien, très bonne prise en main en plus. Donc ça c'est chouette. Et ce que je vais vous faire c'est que je vais vous filmer, je vais vous montrer l'unboxing vu de dessus parce que bon, la tête n'a pas grand intérêt dans cette vidéo. Et on va découvrir un petit peu tout ça ensemble et je vous montre aussi après mon écran d'ordinateur où j'ai fait quelque chose de très basique mais c'était au moins pour tester le stylé et tester la performance en fait de la tablette. A tout de suite. Donc voici notre petite tablette vue de haut, le packaging, que je trouve très sympa. Et je trouve toujours bien de faire un joli packaging, ça permet d'avoir une belle expérience utilisateur. Ici vous retrouvez donc les deux petites fiches avec ou télécharger les drivers que je vous ai montré, et la tablette dans cette petite pochette. Alors là voici, voici le petit bébé. Et en plus je la trouve très jolie. Alors je vous montre d'un petit peu plus près, voilà. Vous voyez des petits motifs sur le dessus que je trouve très ludiques. Aux quatre coins, ici vous voyez quatre petits traits blancs. C'est pour délimiter en fait votre espace de travail. Voilà. Vous allez travailler entre ces quatre points. Ça représente en fait votre votre écran d'ordinateur. Voilà. C'est très légèrement plus petit que celle de la Wacom pour la même la même tranche de la même taille en fait de tablette. Mais c'est de l'ordre de un centimètre. C'est vraiment pas grand chose et ça gêne pas l'utilisation. Elle est très légère. Alors vous retrouvez une petite pochette. Alors je me suis demandé ce que c'était au début. Heureusement qu'il y avait le petit guide pour m'expliquer. Donc je vous le montrerai juste après. Voilà. Vous retrouvez un petit adaptateur. Et donc le fameux guide en français qui est très bien expliqué. Qui vous permettra de prendre en main votre votre tablette de façon vraiment très simple. On vous réexplique à l'intérieur où trouver les drivers d'ailleurs. On vous explique aussi voilà. Vous voyez tout en haut il y a quatre boutons. Alors c'est des boutons que vous pouvez configurer. Ça va être des raccourcis. Par exemple moi j'ai choisi que l'un de ces boutons soit... Ici il y a un petit voyant qui s'allume quand votre tablette est branchée. Et pour en revenir donc à ces quatre petits boutons. Moi j'ai mis le clic droit et le clic gauche de la souris. J'ai mis la barre d'espace et j'ai mis un contrôle. Voilà comme touche raccourci. Mais c'est quelque chose que vous pouvez complètement configurer à votre guise. Sur le côté vous retrouvez le stylet. Un petit marque-page. C'est toujours sympa. Et les petits cadeaux bonus comme ça c'est très sympa. Ça fait toujours plaisir. Donc le stylet qui est très léger, donc très agréable. Il est une partie anti-grippe, je crois que ça s'appelle comme ça. Pour que vos doigts ne glissent pas à l'utilisation. Voilà quand vous passez des heures à dessiner c'est vraiment très très pratique d'avoir cette partie là. Qui vous empêche justement d'avoir les doigts qui glissent. Voilà donc c'est ici. Il y a une bonne prise en main aussi. Il est très ergonomique. Vous retrouvez d'ailleurs deux petits boutons sur le stylet. Dont j'aurais bien aimé d'ailleurs me servir. Mais ça il va falloir que je le configure je pense. Et je n'ai pas encore vu où le configurer. Mais je n'ai pas non plus passé des heures. Donc ça il faudra aller dans l'interface pour que je puisse le configurer. Et pareil c'est pratique parce que ça permet d'avoir le clic droit et le clic gauche de la souris. Donc d'avoir des boutons sur le stylet c'est top. Alors voilà. Cette fameuse petite chose. C'était la première fois que je l'ai voyée. Parce qu'il n'y a pas cette option dans la Wacom. Et c'est carrément génial du coup de l'avoir. Parce que c'est un outil qui va vous permettre de changer les bouts de la mine de votre stylo. Là vous voyez celui de ma Wacom. Qui est l'ancêtre de la bambou. Donc c'est pour vous dire à quel point il est vieux. Je pense que ma Wacom a 10 ans. Donc autant vous dire que c'est complètement rongé le bout. Et je ne savais pas qu'on pouvait le changer. En tout cas je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu cette option là. Et là en fait on vous offre plein de petites mines pour les changer. Donc là le câble pour brancher à l'ordinateur. Et vous voyez vous avez des petits dessins et tout dans le livret qui vous permet vraiment de bien expliquer tout ça. Et là je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Ne me le demandez pas. Je vous remonte les petits motifs parce que vraiment ils sont adorables. J'aime bien le fait qu'elle soit noire aussi. Je trouve que ça fait classe. Et alors elle tient très très bien sur une table. Elle ne glisse pas. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc voilà vous la posez. Vous voyez vous pouvez y aller. J'appuyais bien fort. Et elle ne part absolument pas. Vous avez 4 grippes en dessous. Qui vous permet cette super adhésion à la table. Alors moi quand je l'ai testé, j'étais installée sur mon canapé, devant la télé. Donc l'ordinateur sur les jambes, la tablette sur les genoux. Bon je me suis dit que c'était vraiment le crash test de l'extrême. Donc là je vous montre d'ailleurs ce que j'étais en train de faire. Vous avez l'écran de mon ordinateur. Je travaille sur ces petits fantômes et j'ai besoin de les détourer en fait pour pouvoir les intégrer à une illustration plus grande. Et donc voilà j'étais en train de travailler là-dessus. Vous voyez le trait bleu c'est pour détourer. Je le fais à la gomme ici pour avoir vraiment une bonne netteté. Et regardez un petit peu comme c'est fluide de travailler. Alors vous pouvez régler la pression du stylet. Et vous pouvez régler aussi la sensibilité. Alors je pense que moi je l'ai un petit peu trop rendu sensible parce que vraiment mes traits étaient partés. J'appuyais à peine que c'était bon, le trait se faisait. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez régler. Donc ça c'est chouette aussi parce que ça va vous permettre d'adapter votre stylet, votre sensibilité aussi à la manière dont vous travaillez. Et l'expérience a vraiment été super fluide. Vraiment très très fluide, très agréable. J'ai retrouvé exactement les mêmes sensations qu'avec n'importe quelle autre tablette graphique. Maintenant j'ai tendance des fois à utiliser aussi une tablette graphique avec écran. Donc mais pour des petits travaux comme ça de détourage aussi. Alors pendant très très longtemps j'ai utilisé que la Wacom et je faisais des trucs qui me semblaient plutôt chouettes. Enfin vraiment des peintures digitales avec la Wacom de base, vraiment sans écran. Donc voilà, vraiment je suis très contente et très bluffée par l'utilisation en fait de cette tablette. C'est vraiment une tablette que je pourrais recommander à 2000%. J'ai juste eu un petit bug à un moment mais je pense que c'est simplement parce que je faisais plusieurs choses en même temps et mon ordinateur un peu saturé à un moment mais du coup ça ne venait pas de la tablette. Donc voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. Je vous mets la référence comme d'habitude en barre d'infos pour que vous puissiez voir un petit peu la tablette, avoir un petit peu les spécificités aussi qui vont être marquées. Donc je vous mets le lien Amazon. Donc j'ai vraiment pu faire tout ce que je voulais avec cette tablette et dans des conditions, même pas poser sur mon bureau, poser sur mes genoux, travailler un peu comme ça. Et c'est resté vraiment super fluide. Donc un crash test un peu de l'extrême mais au moins ça permet de savoir si ça fonctionne bien. Je suis super contente. Donc merci d'ailleurs à la marque Gaomon de me l'avoir envoyé, de me l'avoir fait découvrir parce que vraiment c'est une belle découverte. Si vous cherchez une tablette graphique, c'est quelque chose que moi je pourrais vraiment vous recommander. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !